C'est parti... Allez, il met en ordre le plateau, il est beau, il est prêt ? Allez c'est parti ! Salut tout le monde, on se retrouve avec Arnaud. Bonjour, bonjour. Ça va ? Bon, on est à la 6ème prise, on va pas se mentir, donc on recommence tout. Je pense que la trame va arriver. J'ai vu que tu étais lancé, c'était cool. Parfait ! Tu feras un mix parce que... Et on s'est dit que finalement, aujourd'hui, on allait vous parler de grands séicots, mais pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est une marque qu'on ne présente pas assez. Tout à fait. Dans nos échanges, tu m'as appris que finalement, ça faisait que 5-6 ans qu'ils étaient présents sur le marché maintenant. Donc effectivement, c'est une marque connue parce qu'il y a Seiko dedans, mais Grand Seiko n'est pas hyper connu. En Europe, c'est très récent, tout à fait. Voilà, donc une présence récente. Et on s'était dit finalement, si vous venez en horlogerie, enfin si vous venez même dans une boutique horlogère plutôt, et que quelqu'un venait à voir Arnaud, quels étaient un peu les éléments finalement à retenir ou qu'est-ce qui pourrait nous amener à partir sur du Grand Seiko ? Du coup, tu nous as sorti 4 montres, qui chacune reprennent un petit peu finalement, on va dire, 4 éléments à peu près essentiels qui font que Grand Seiko se démarque de ses concurrents. Exactement. En tout cas pour nous. Donc premier élément peut-être aujourd'hui qui est peut-être la plus connue, parce que quand on regarde même les vitrines ou autres, c'est là qu'il y a toute la communication qui est faite, c'est la montre qui a eu, d'un point de vue esthétique, un prix au niveau du GPSG en 2021. Tout à fait. qui a gagné le Grand Prix de Genève. Premier prix d'ailleurs pour Grand Seiko, si je ne dis pas de bêtises, lors de cette cérémonie. C'est un produit qui est décliné en plusieurs modèles, notamment en plusieurs modèles de mouvement. Donc le produit qui a gagné, c'est le modèle iBeat, modèle 100% mécanique, c'est le mouvement qui est connu chez eux, 100% mécanique. On a également le modèle mouvement Spring Drive. Le mouvement Spring Drive, c'est quelque chose qui est connu, reconnu chez Grand Seiko. Souvent, on connaît le Spring Drive même sans trop parler de Grand Seiko, parce que c'est des choses qu'on a connues aussi chez Seiko. Ce qui va être vraiment important à retenir là-dessus, et ce qui est le plus pertinent entre guillemets chez Grand Seiko, c'est leur précision et la qualité de leur mouvement. Le mouvement Spring Drive aujourd'hui, c'est un mouvement mécanique avec une petite partie électrique à l'intérieur, ce qui va la rendre quasiment la montre la plus précise au monde, parce qu'on va avoir une avance retard de plus ou moins 0,5 secondes par jour, ce qui est énorme. Donc voilà, point très important et souvent pourquoi on tend vers Grand Seiko, c'est la qualité de leur mécanisme et leur précision surtout. Et sur la partie du coup qui est high-beat, donc classique mécanique, la précision est quand même plus forte que le COSC. C'est ça, on est sur quelque chose de très sympa quand même. On est sur au moins 3, plus 5 secondes par jour, donc quelque chose qui est quand même relativement très sympa en termes de précision. Donc là, on a vu finalement déjà deux points. Le premier, c'est finalement la partie esthétique, la montre qui a été primée, donc il y a une reconnaissance de la part du jury. Deuxième point à connaître chez Grand Seiko, c'est la partie finalement justement du mécanisme Spring Drive, l'évolution, etc. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube sur le sujet, on ne va pas le détailler, mais c'est ce qui fait aujourd'hui aussi la force de Grand Seiko, d'un point du mécanique qui se démarque. Troisième point, et là aussi finalement il y a un acronyme qui revient souvent dans les langages horlogers, c'est la partie Zaratsu. Tout à fait, tout à fait. Zaratsu, ça va être une technique de polissage qu'on va trouver sur l'horlogerie asiatique, d'une manière générale. Il n'y a pas que Grand Seiko qui l'utilise, il y a d'autres marques aussi. Donc c'est une technique de polissage, c'est pas une machine ou autre, c'est vraiment une technique de polissage qu'on va avoir, qui va rendre des faces très brillantes. Et chose qu'on peut tester, c'est jamais très évident, mais quand on met une feuille en face, on peut la lire en façon miroir, parce qu'on a vraiment une finition parfaite. C'est vraiment des traits droits, quelque chose d'un polissage miroir finalement. Le métal est tellement poli que tu le vois, tu as un effet miroir, mais ça se voit, moi je le vois peut-être qu'à la caméra, vous ne le voyez pas, on essaiera de montrer au niveau des vidéos, mais la montre envoie des reflets, c'est incroyable. Exactement. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est pareil, c'est quelque chose qu'on connaît souvent avant de connaître forcément la marque Grand Seiko, mais c'est une technique de polissage qui est très connue, qui est reconnue, et qui rend forcément la marque encore plus appréciable. Alors c'est une technique japonaise, ce n'est pas breveté par Seiko, mais effectivement c'est un savoir-faire que maîtrisent les japonais, et du coup c'est Grand Seiko qui met plus finalement en avant, qui a communiqué pour l'acte premier sur ce polissage Zaratsu, donc il y a une partie qui est la finalisation du polissage avec l'effet miroir. Donc on a vu le dial primé, la white birch, la partie spring drive, là on vient de voir la partie Zaratsu polissage, accessoirement peut-être la carrure, ce qu'on se disait tout à l'heure sur ce modèle-là. Exactement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, chose qu'on connaît aussi chez Grand Seiko, que les amateurs aiment assez bien, là on est sur le boîtier 44GS. Le boîtier 44GS c'est un boîtier qui est pareil que les amateurs reconnaissent chez Grand Seiko, ça va être un boîtier avec des cornes très larges, justement avec ce poli très droit. C'est un boîtier qu'on remarque, on sait ce que c'est, en un coup d'œil on va reconnaître le boîtier 44GS. Là où un autre boîtier qui est aussi connu, qui est sympa chez Grand Seiko, qui est le 62GS, qui est un petit peu différent, mais là on va retrouver toujours les finitions qui sont à mon sens incroyables, l'alternance de poli brossé, poli miroir, c'est du Grand Seiko. Ça ce modèle-là, donc le modèle Sakura que tu nous présentes, qui était dédié marché américain, ce que tu me disais, qu'ils ont décliné par rapport aux saisons, etc. Donc là c'est Sakura, on ne sait plus à quelle saison c'est lié, on n'a pas préparé ce point-là, donc en commentaire dites-nous Sakura, ça correspond à quelle partie de saison. L'été ? Non. L'été, le printemps, je ne sais pas, moi je mise sur le printemps, on vérifiera après. Mais par contre ce qui est sympa, c'est que celle-ci tu l'as sorti pour la notion de, finalement, matérieux. De la matière, tout à fait. Grand Seiko, donc marque de luxe, c'est le haut de gamme de Seiko typiquement, même si on a créé d'or, même si on a créé d'or également. Qui dit marque de luxe, dit aussi matière noble. Donc forcément, on a l'acier, mais on a aussi le titane, l'or, le platine. Et cette Sakura a la chance d'avoir un beau titane. A savoir que le Zaratsu est fait également sur le titane. Mais on a l'avantage d'avoir une montre très légère, très confortable, quelque chose qui peut s'oublier même au poignet. C'est vraiment quelque chose de très, très, très agréable au poignet. Donc de très belles matières, effectivement, sur un titane très, très sympa. Mais également chez Grand Seiko, on va aussi avoir des complications. Ils ont ressorti récemment un tourbillon, que malheureusement, je ne pourrai pas vous présenter, que je n'ai pas en magasin. Mais on va retrouver des choses typiques, typiquement une réserve de marche, un chronographe. C'est des choses qu'on retrouvera aussi chez Grand Seiko. Donc on est sur une vraie marque horlogère implantée, marque de luxe. Donc ne serait-ce que ce boîtier-là, le K44GS, finalement, tu sens que c'est une montre habillée, mais elle est splendide. L'effet miroir, franchement, c'est un truc à voir. Donc Grand Seiko, je suis d'accord avec toi, c'est une marque qu'on propose ou qu'on découvre peut-être, ou qui n'est peut-être pas assez mise en avant, et pourtant, ça mérite le coup d'œil. Tout à fait, exactement. Ce qu'on se proposait aussi avec Arnaud, c'est peut-être un jour vous faire une vidéo sur l'histoire Grand Seiko. Pourquoi pas associer également un Seiko, mais en faisant venir un représentant de la marque. Oui, c'est quelque chose qui serait très sympa à proposer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le commenter. On essaierai de proposer ça avec plaisir. Voilà. Et puis prochaine vidéo, on vous soumet aussi, comme vous voyez, qu'il y a le petit livre juste là. Écoutez un petit épisode sur 2-3 modèles Reverso. Dites-nous également dans les commentaires si ça vous intéresse. Arnaud, il attend que ça, lui. Il est fan de Geiger, donc il attend de voir ça. En tout cas, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'est bon, le package full est fait. Et puis avec Arnaud, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Au revoir.